Les amis ne bougent plus pendant 10 secondes. C'est le skill Imba. Mon main perso, je joue avec ça. C'est quand tu veux tuer un gros mob. Il y a des mobs qui sont gentils mais très méchants. Je suis accepté. Le skill qui était en souris droit a disparu. C'est un carré vide. Tu cliques sur le carré vide et tu remets ton afflux. Afflux qui est sans EOS. Après afflux, moi je te conseille de jouer avec... Soit tu as une rune qui est bien qui permet de te TP 2 fois. C'est la première. Je trouve pas sans EOS. Attends. Tu as une rune qui permet de te TP 2 fois. C'est la dernière. Mais là je trouve pas sans EOS. Mais si. Ah oui c'est vrai c'est au dessus. Sans EOS afflux. Voilà. Et là tu prends... Alors tu peux prendre Metabolis c'est la dernière rune. Tu as 2 TP. Donc ça c'est cool pour aller vite. En fait tu verras ça charge 2 fois. Tu peux l'utiliser 2 fois la suite si t'es en galère. Après la première elle est bien. En fait quand tu utilises ton TP, ça double ton armure pendant 2 secondes. C'est à dire que t'es un peu dans la merde. Y'a plein de mobs. Tu vas prendre cher. Tu TP un peu loin. Et pendant 2 secondes tu vas être résistant en fait. Ouais ouais. Après c'est un choix. Y'en a un qui est bien. Capillarité. Et quand tu traverses les ennemis. C'est à dire que t'as un gros pack d'ennemis. T'as pas trop de vie. Faut plus utiliser de potion. Et bien tu TP à travers les ennemis. Et ça prend 2% de vie. Par ennemis tu traverses. En premier ce 50 tu reviens full vie quoi. Ok je vois. Tu verras y'a des endroits où y'a plus de 50 mobs à l'écran. Muses et ça laisse un cadavère toi. Donc pour les skills qui utilisent le cadavre c'est pratique. Si t'as pas de cadavre et tu n'arrives pas à tuer le mobs. En faisant un TP tu auras un cadavre de solide. Et le dernier c'est hemostase. Ca coûte pas de moins de vie. Ok. C'est cher. Parce qu'en fait si tu regardes le skill de base ça te coûte de la life. En fait quand tu TP ça va te faire bouder sans ta vie. Ouais je vois ça ouais. Donc c'est un skill un peu à double tranchant. Dis avec parcimonie. Tu verras qu'il y'a un set dans le jeu qui permet d'avoir toutes les runes. Donc c'est celui j'ai. En fait quand t'as toutes les runes c'est que j'ai 2 TP. Je perds pas de vie. Quand je traverse les mobs je reprends de la vie. Et j'ai plus de défense. C'est bon ça ? Ah c'est ultime. Bah de toute façon moi je te conseille de jouer avec ce set c'est un des plus forts. Et on va aller se faire une petite balade. On va aller se faire une petite balade avec les mobs. Il faut que je jouais mes compétences de touche déjà. Dévoration. Consumé le cadavre. Ah oui. Bon je regarde. Je suis là. Je regarde si mes squelettes sont pas trop forts. Non ça va. Donc moi je prends le cas de la mage. Donc moi je vais. Je vais faire le tank pour toi. Donc tu vois là on est en train de faire ce qu'on appelle un cache. On est dans l'open world. Et tu vois on a une quête à faire. T'as fini la quête. Tu viens de l'XP. Tu viens de l'XP. Et bah t'as fini une quête de la zone. Et quand t'as fini les 5 quêtes de la zone t'as ce qu'on appelle un cache. Un bon match. Là tu peux faire Mimuse un peu. Tester un peu le jeu. Et moi ça me déplace. Moi j'ai pas envie de me déplacer là. Je suis juste tapé. Ah je reste un petit en shift. Il faut bien viser l'ennemi. Parce que sinon t'as un vieux misclic. Ah mais je suis comme dans Overwatch. Je viser à côté. Attends vas-y. Tu peux tuer des mobs tout seul ? Putain je vais enlever mes squelettes. J'enlever mes squelettes. On va se balader. Tu vois là par exemple. Dans la carte qui me dit d'aller tuer Vec Maru. Ça clignote. Donc ça c'est un peu pour les polio. Et ça c'est ce qu'on appelle un élite. Tu vois il est jaune. Il brille. Il fait un peu peur. Il fait mal ? Normalement ils font mal. Ah il faut élever. Putain mais juste avec mes épis j'ai vu. Il fait mal ? Il fait mal ? Alors euh... On a le profil. Donc tu vois là. C'est vrai que là t'as un template support. T'as un template pour pas faire de dégâts en fait. Ouais. Tu peux te faire changer de skill en tout parce que... Tu vois par exemple, Puis moi j'ai ma squelette tu vois. On a un perçu trop fort donc tu vois moi j'invoque des masculettes qui tirent quoi et ça ça fait ça c'est un putain de build avec ça c'est très 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 fort Donc alors là ce que je te conseille par exemple là tu trouves ton perçu que tu fais pas de dégâts Je te conseille par exemple à la place de décrépitude tu mets lances vacables Je vais trouver ça où ? Lance macabre c'est S Lance macabre je trouve Lance macabre et tu regardes les roues Vous invoquez des projectiles depuis les cadavres à proximité et les projetés sur les musibles Donc en gros quand t'as tu un mob Alors ce qui peut être intéressant tu vois, t'as besoin d'un cadavre Et que là tu vois les dégâts ça fait 1750% Et beaucoup Donc ce qui peut être intéressant c'est que tu changes à fli pour laisser un cadavre derrière toi Tu fais un TP ça crée un cadavre Et du coup t'as un cadavre à dispo Et à partir de là déjà tu peux commencer à burst des amis Ok Tu peux jouer avec ça Et tu peux mettre une rune pour faire super mal La rune qui fait super mal c'est la dernière Ca te coûte de la life Et du coup tu vas devoir faire la balance avec dévoration En dévoration c'est pas la vie Faut reprendre la vie Faut sacrifier 2% de grand vue Et projeter une mort supplémentaire qui implige En dévoration tu récupères de l'essence comme t'as dit Si t'as un passif justement Et dévoration Faut qu'on a une necrophagie La dernière Tu vois un peu déjà comment ça fonctionne Si t'es obligé d'adapter un peu J'ai pas la... C'est pas activé necrophagie chez moi Bah tu l'actives Ok Dernier recouvre Récolte funèbre Autosuffisance Tomre éternel Non t'es pas dans dévoration J'es pas dans dévoration Alors Ah voracité Ah oui oui Ah voracité ça Réduit les conditions Mais ça non Prends la dernière Nécrophagique Chaque cadavre consumaire Ont aussi des points de vie Ont 3 points de vie Donc tu vas regagner de la vie Et de l'essence Sans oublier que t'as un passif Qui te rend de la vie aussi Et comment je fais pour faire des cadavres déjà Hormis de la OTP Normalement faut tuer des mobs Donc pour tuer des mobs Là ce qu'il y a pour faire c'est un cadavre Euh oui si t'as choisi la rune qui laisse un cadavre Ouais je crois Ouais si t'as prému c'est un cadavre Et donc là par exemple si tu fais shift Lance macabre Attends c'est quoi la Attends elle a 2 Shift et tu vises n'importe quoi Putain lance les doigts ils sont pas les tués là Ils l'utilisent Shift 2 ça marche pas Faut absolument un mob Faut peut-être absolument un mob hein Je vais pas tester Attends mais viens on va tester Tu vois là il y a des mobs Là tu fais un tp Après tu le cibles avec ton 2 Là t'as un cadavre Et là Tu es plein de vagues Tu vois Donc là c'est un skill offensif Qui fait quand même une maille Donc tu vois moi normalement Si j'étais pas un fils de pute je pourrais t'aider tu vois Quand je tue un mob il y a des cadavres Tu vois Ah ouais d'accord Donc euh Et là je peux les bouffer les cadavres Ah ouais Et là tu les bouffes avec ton écropage Ah mais du coup je peux plus faire des dégâts Ouais Donc en fait dans ton Ton build Dans l'absolu Euh Alors moi Alors dans l'absolu moi je joue avec ma squelette Je trouve que c'est un Tiens bah tu vas prendre mon build Je vais te donner un build qui est sympa Qui est très sympa Donc euh En 1 En 1 En 1 tu mets osopraxie C'est dans réanimation Et tu mets Osopraxie Vous en donnez un vous serviteur squelette D'attaquer la cible Ouais je mets quoi ? Et tu peux mettre Froid tombale Froid tombale Ca En fait quand tu vas Tu vas viser un ennemi Ca va le dégeler Dans 3 secondes Donc il va pas te casser le coup Après on peut dire que là on joue Tu peux pas citer là ? Ah vous pouvez pas modifier ma compétence En plat de combat Oh non Il y a un mob de merde Voilà Donc tu mets osopraxie Alors bon Tu peux aussi prendre la première rune Ramène le coût d'essence De compétence Active à 25 points Ca diminue le coût en fait Parce que ça coûte cher Osopraxie Mais en fait Donc Osopraxie c'est un passif Et un actif Donc si tu l'as activé Regarde moi ceci Là Tac Peut-être t'as des squelettes qui pop Tout seul C'est écrit dans la description Toutes les 2 secondes t'as un squelette qui pop Ouais Et euh Après moi la rune froid tombale Ca Ca gèle les ennemis quand je dis attaquer Et oui Et ce que tu peux faire Si quand tu vises un ennemi Et que t'appuies sur un Donc sur un maxi Les squelettes vont l'attaquer Ils vont le focus Ok d'accord Ouais Donc t'arrives Tu vois le mob le plus dangereux d'entre nous Ou le mob le plus près Qui te casse les couilles Et tu focuss avec les squelettes En 2 tu peux mettre Armure d'os Pour euh Moi c'est le build que j'ai Je trouve que c'est bien Pour avoir de la résistance On peut être en carton quoi Parce que tu verras que dans ce jeu T'es rapidement en carton Ouais Armure d'os En 3 tu mets nécrophagie euh Devoration nécrophagie Ah oui euh Armure d'os tu mets dislocation C'est un stun C'est à dire que t'arrives dans un tas de mobs Y'a des mobs qui se tombent sur la gueule Je sais pas d'où Et bah tu actives ça Déjà ça te donne de la rendue Ca leur fait des dégâts Et ça les stun Pendant 3 secondes C'est juste Parfait A 2 secondes Ca c'est vraiment super fort Donc ça c'est une bonne défense tu vois Ouais En 3 donc 3 tu laisses nécrophagie Pour bouffer euh Des cadavres quand t'as pas trop de life Attends parce que t'as en 2 moi J'avais lance macabre Je euh Je laisse Moi je préfère mettre sur clic droit Perso je trouve que c'est vachement plus euh Lance macabre Attends faut que je change alors Mais de toute façon tu vas virer lance macabre Tu vas pas virer Ah ouais 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 Tu vas pas jouer avec Il y a des billes avec En fait la bille lance macabre Comme tu l'as vu il faut des cadavres Donc là j'ai osopraxie Armure d'os Voilà dévoration Attends dévoration je l'ai pas 3 Nécrophagie Alors dévoration C'était quoi ça ? Vous consommez les cadavres avec possibilité de récupérer l'essence Ouais avec voracité je crois non ? Ah non Avec l'écrophagie L'écrophagie Alors on va prendre la life Parce que là sinon t'as pas de bille T'as pas de truc pour prendre la life Plus aparte ta potion En 4 moi je mets afflux Mais après si t'as pas en... Moi je trouve que c'est plus pratique en 4 le tp En 4 le tp ? Bon en 4 je mets le tp bon Merde j'utilisais rien de devant Tu vas pas pouvoir changer ton slip en une minute courante Non Si C'est des rares du tout Il faut bien faire clic droit avant de appuyer sur le jeu Donc bah tu peux changer les autres En clic gauche tu mets pointe ou ce spongy Donc ça c'est bon Ouais c'est bon Et en clic droit mets mage squelette Alors c'est leur secondaire Mage squelette Vous exhumez un squelette qui attaque vous allez C'est ça Tu vois là j'ai deux... Moi j'ai deux mage squelette Alors toi tu verras t'es... Comme t'as un stuff de merde T'es marraquin Donc ta possibilité dans ce membre En dropons la... Je mets quoi en rune ? Alors moi en rune j'ai mis... Un truc qui me coupe de la vie Mais il dure 2 je donne le plus Euh... On va dire que tu commences Donc euh... Tu vas faire euh... Tu vas voir les coups de mage squelette Là ça va derrière eux Quand ils meurent ils expirent Ah ouais c'est ça Archie squelette Franch des crents Des crents qui ont jeté unfouratorio Secrets significant A잔 On s' студie Le village qui est un maximum de 10 fois, c'est un peu de problème. Le sens est consommé pour résumer un serviteur plus puissant. Le plus, le sens de dégâts de l'armement, il est simple de se consommer. Là je ne l'ai jamais vu celui-là, c'est un singularité, il est pas mal. Mais ça va coûter beaucoup de mana. Donc là on fait don de soi, on fait don de soi. Don de soi, c'est ce qui va durer plus longtemps, ça va te coûter un peu de life. Donc tu vas devoir essayer d'apprendre à juger ta vie et... Donc ça c'est en clic droit ça ? Moi je le mets en clic droit. Tu penses qu'il va pas ? Et là... Et là... Et il attaque automatiquement ? Ouais, ouais, dès qu'il y a un mob pas loin, il tient. Ça plus. En fait ce qui va être bien, c'est que tu les stun, tu insumones tes matchs qu'il a, et tu stun tout ce qui a envie sur ta gueule. Et les matchs qu'il les dépopent. Ok, dévorations... Et là tu vas lui TP à la place de... Royaume des morts si c'est... Je peux pas inverser de compétences ? Genre... Genre... Sans tout reculer ? Non. Faut péter les deux compétences. J'ai fait la droite quoi là, putain. Alors là, moi j'ai... Armure 2, 103, je fais pas 102. Si tu veux. Si tu veux. Peu importe quoi. Tu fais comme tu veux, j'ai... Je t'ai donné ma config, je l'ai trouvé pratique. Oh shit, je fais pas. Bon, on essaye hein. Allez, l'edge quoi. Vas-y. Moi je tape pas, je te regarde. Ouais, T3 c'est ta difficulté. Mette un perso en carton. J'ai du balle. Alors déjà là, tu summon... Tu peux summoner jusqu'à 5 matchs que l'edge. Donc déjà, conseil de base. Tu spammes ton summoner... Oh putain, mais nique ta merde quoi. Le clic droit là. Tu summums le maximum de matchs que l'edge que tu peux. Ah ouais, d'accord. Tu t'en summoner plusieurs. Donc là, ton DPS il va augmenter à la mort. Parce que t'avais que dalle. Ouais, j'en avais mis qu'un. Bon, j'ai cru que je pouvais mettre qu'un. Non, non. Mais par contre, il dure pas longtemps. Donc il faut enchaîner en fait. Et en fait, toi il faut jauger ta mana. Ta vie. Ton essence. Et tes matchs que l'edge. Ouais, c'est un très bon univers. Je t'ouvre la porte, c'est sympa. Yattaa. Boulez pas ton armée en 2 pour les stuns ? Qu'elles soient toujours actives. A, ton 1 c'est pour que tes squelette focusلي amène pour qu'ils aillent plus vite. Par contre ça te bouffe de l'essence. Mais avec. Avec. Le dévorations. Tu récupères vite de l'essence. Et il faut que. Bah tu as remis lances macabre. Non. J'ai vu des lances partir, ah ouais mais ça doit être un stuff qu'il a, un stuff tout pourri qu'il a mis, qu'est-ce qu'il y a qui balance ? Donc, bon tiens, ça, ça c'est des petits buffs quand on passe par là, ça c'est un sanctuaire d'XP, ça te donne de l'expérience supplémentaire tant que tu meurs pas. Donc là, t'as un élite avec des affixes, donc les affixes, c'est ce qui vient te buter, tu as proqué, bienvenue, donc t'as vu que tous tes serviteurs sont morts, tu as proqué, t'es allé mourir, bah tu es mort, tu es mort, tu es mort, je suis mort ? Non mais tu es mort, mais comme tu as proqué, t'es pas vraiment mort, ah ouais, regarde, je peux rester au milieu, ça ne tue pas, ah non, ça commence à me tuer. Il va y avoir des murs, je ne peux plus me barrer là. Ah ouais, alors ça s'appelle les affixes, là t'as un TP pour fuir. Ah merde, c'est lequel le TP ? Là t'as ton 4, tu sais au coup, je fuis comme une putain. Ah merde, je ne l'ai pas mis. Ah tu vas l'enlever ? J'ai oublié de le mettre. Donc là, quand tu es mort, tu peux ressusciter n'importe quand, on joue en mode normal. T'as un mof du jeu, quand tu meurs, ton verso est délète. Ah merde. Je vais ressusciter après du cadavre ? Oui, oui, oui. Putain ! Mais reste, bordel ! Tu vois pas, il y a des trucs au sol. Les mobs, je te dis, ils sont méchants. Donc là, c'est un très bon exemple, t'en galère. T'es limitant DPS, tu optimises pas ces mobs de verso. Il faudrait vite que tu summon, en fait faut que tu summon Massmage et que tu le focus un par un. Parce que tu galères. Et tu vois là, tu vois des trucs qui pop au sol là ? Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle les arcanes. C'est un lafix du mob jeune. Tu vois le mob jeune là ? Là, t'es encore mort. Tu t'es fait niquer par du jeune. Ah, il casse les couilles ouais. Là, c'est un petit élite. Il est gentil cette élite. Il va crever le patin. Ouais. Donc euh... Donc bravo, c'est ton premier élite. Tu vois, quand tu tues des mobs et tout, y'a des... T'as des gobs de vie, tu les vois là. Y'a des petits trucs rouges qui traînent au sol. Ouais. Ça prend de la vie quand tu passes dessus. Ok. Et tu as des loot. Donc t'as des trucs qui tombent par terre. Donc t'as de l'argent, t'as des... Ouais, du stuff. T'as du stuff bleu. Alors bleu, c'est... Non, blanc, c'est de la merde. Enfin, blanc, c'est de la très écrée. Le bleu, c'est de la merde. Le jaune, c'est de la plus de merde. Après, t'as le doré, c'est légendaire. Parce que si t'as pas de doré, ça sert à rien de jouer. Et après, t'as le vert, c'est le part de 7. Donc toi, tout ce qu'on va utiliser, c'est le doré et le part de 7. Mais c'est quand même intéressant de ramasser le reste. Parce que ça te sert... Enfin, ça peut être converti en matériaux d'artisan. Ok. Faut que j'enlève Royaume des Morts ? Ah oui, enlève Royaume des Morts et met ton TP. Alors TP, c'est tout... Alors tu peux mettre un TP, t'as qu'à mettre le TP d'avancée de confit, puis t'as qu'à mettre le TP qui te rende la vie quand tu traverses les ennemies. Et que t'as pas besoin de cadavres dans ton pétain. Donc tu peux mettre... Ah ouais, d'accord. Ou tu peux mettre celui qui donne la résistance. Mais moi, je préfère... Franchement, celui qui traverse les ennemies qui rende la vie, je trouve le trop fort. Tu peux récupérer 40% de PV en faisant un bon TP. Ok. Donc alors, bon. On va continuer à prendre le jeu.